Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 250 g de farine de petite épautre. Vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel autre type de farine. De 110 g de beurre pommade, il faudra bien le sortir au moins 30 minutes avant le début de la recette pour qu'il soit suffisamment mou, de 75 g de sucre roux, ici j'ai choisi un sucre roux de canne complet pour le petit goût caramélisé, de 2 jaunes d'œufs, d'une pincée de sel. Pour les ingrédients bonus, j'ai choisi des pépites de chocolat et des raisins secs. Nous allons donc faire 2 types de gâteaux, mais vous pouvez bien sûr les garnir avec ce que vous souhaitez. Pour démarrer, nous allons pouvoir mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre roux et le sel. Nous allons rajouter le beurre pommade, vous pouvez toujours utiliser la fourchette pour commencer à mélanger les ingrédients, et puis vous allez pouvoir ajouter les 2 jaunes d'œufs. Une fois que nous avons mélangé tous les ingrédients à la fourchette grossièrement, nous allons façonner la pâte à la main afin d'obtenir un résultat homogène. J'ai choisi de réaliser des sablés différents, certains seront aux pépites de chocolat, d'autres aux raisins secs. Vous pouvez bien sûr garnir les gâteaux comme vous le souhaitez, que ce soit avec certaines graines, notamment des graines de tournesol, des graines de lin, il peut y avoir d'autres types de chocolat que vous pouvez utiliser ou alors d'autres fruits secs. Nous obtenons donc 2 pâtes homogènes différentes avec les pépites de chocolat et les raisins secs. Nous allons ensuite placer cette pâte dans un film plastique afin de réaliser un petit boudin que nous placerons au réfrigérateur. Voilà, nous obtenons 2 petits rouleaux de pâte que nous allons pouvoir placer au réfrigérateur environ 30 minutes afin que le beurre durcisse pour que nous puissions après les découper en rondelles et donc en petits sablés. Une fois que la pâte est refroidie, nous allons pouvoir faire préchauffer le four à 200 degrés. Puis nous allons découper chaque boudin en sablés d'à peu près 1 cm d'épaisseur que nous allons déposer sur du papier sulfurisé. Et avec les petits morceaux restants, vous allez pouvoir refaire un petit sablés. Les sablés aux raisins et les sablés aux pépites de chocolat sont prêts. Je les ai espacés un peu sur le papier cuisson parce qu'ils vont avoir tendance à légèrement s'étaler à la cuisson. C'est parti pour environ 15 minutes à 200 degrés. Les sablés à la farine de petite épautre sont cuits. Vous pouvez les consommer tièdes ou froids, que ce soit au goûter ou au petit déjeuner. Merci. 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 Merci.